Bonsoir tout le monde, merci d'être venu, je vais vous présenter AXE ce soir. Juste rapidement, dans la salle, qui a déjà entendu parler de AXE ? D'accord, un petit peu quoi. Ok. Bon, ça c'est le plan de ce soir, c'est pas très important, parce que je vais vous expliquer tout au fur et à mesure. Pour me présenter, je m'appelle Marc-Marc Desnois. Il y a quelques années, j'ai enseigné dans le supérieur tout ce qui était Linux et technologies open source et open solaris. Comme vous l'a dit la divine, j'ai écrit un livre sur AXE, qui est à destination des débutants, des gens qui connaissaient un petit peu le code, mais qui ne connaissaient pas AXE. J'ai travaillé 5 ans dans la télé, et ça, on va en reparler, parce que je vais vous expliquer en partie pourquoi AXE a pu être intéressant pour nous dans ce cadre-là, dans le cadre de la TV. Et puis j'ai utilisé AXE très longtemps, en fait. Je l'ai utilisé quasiment depuis le début. Donc qu'est-ce que AXE ? C'est un langage de programmation, juste un langage, pas un framework. Donc on n'est pas sur des plateformes complètes comme on pouvait avoir à une époque Ruby, qui était vraiment très très liée à Ruby on Rail, ou ce genre de choses. Là, on va vraiment parler d'un langage avec simplement quelques fonctionnalités de base dans la librairie, comme des requêtes HTTP, ce genre de choses. Ah oui, c'est bon. Donc voilà, vous avez un certain nombre de jeux qui ont été des succès, qui sont assez connus, qui ont été faits avec AXE. Et une des raisons pour lesquelles AXE est pas mal utilisé dans cette industrie, c'est sa capacité à se compiler vers plein de cibles différentes. Et en fait, c'est un petit peu dommage, je n'ai pas de retour là-dessus, mais globalement, il me semble que Papers, Please doit être disponible sur PC, je pense, et aussi sur téléphone, par exemple. Si ce n'est pas le cas de Papers, Please, de toute façon, ce serait en fait très simple à faire. Parce que AXE va permettre de se compiler dans plusieurs langages, et notamment, il compile en C. Donc il génère du C++, et derrière, on utilise le compilateur spécifique à la plateforme. Vous retrouverez aussi du AXE dans certains utilitaires. Donc Stencil, c'est un truc qui permet de faire des jeux sans programmer. Voilà. Pour les plus vieux, c'est un peu dans la veine de The Games Factory, ce genre de choses. Et Predzi, qui est un outil, plus ou moins la PowerPoint, qui est web-based. Et une industrie sur laquelle j'ai un petit peu plus m'attardé, je vais vous expliquer vraiment les usages d'un point de vue plus technique, c'est la télé. Donc tout ce qui est téléconnecté. Donc comme je vous disais, moi j'ai travaillé dans la diffusion de la télé, puisque je développais des front-end de vidéos à la demande, qu'on faisait fonctionner sur les télés. Et AXE a des tas de fonctionnalités qui sont bien pratiques pour ça. Notamment la compilation conditionnelle. Ça peut paraître tout con, la compilation conditionnelle, c'est pas un truc nouveau. Et pourtant, quand on fait du web, enfin des technos web, c'est quelque chose qu'on retrouve très peu. Avec AXE, on a cet avantage, par exemple, de se dire, ma télé, elle supporte une souris, je peux activer le module souris et je le compile. Ou alors, elle ne le supporte pas et je suis en train de faire la compilation pour cette télé-là, je ne le compile pas. Et si à un moment, dans la compilation, il y a du code qui essaye de l'utiliser, automatiquement, le compilateur me dit, il y a un problème. Je ne trouve pas le type correspondant, je ne trouve pas le module. Voilà. Donc, vous avez un certain nombre d'applications. Alors, je ne sais pas si ça va beaucoup vous parler en France. Mais Demon 5, qui est... Alors, je crois que depuis, ça a été remplacé, ça ne doit plus être la même appli, mais à une époque, c'était du AXE dedans. Dendy, je crois que c'est en Australie, si je ne me trompe pas. Et vous avez carrément l'interface de certaines télés qui a été codée en AXE. Donc, c'est-à-dire vraiment ce qui apparaît quand vous changez de chaîne, quand vous consultez le guide des programmes, ce genre de choses. Donc, on est sur... Voilà, c'est pourquoi je vous précise ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur en termes de performance. Il faut savoir que les télés, ce n'est pas des machines qui sont généralement des foudres de guerre. Et pourtant, on arrive à faire des choses qui tournent très bien. Donc, AXE n'est pas un problème en termes de performance. Bon, du coup, pourquoi AXE ? C'est bon pour vous. On a commencé à en parler. C'est cross-platform. C'est aussi une toolchain qui est simple. En fait, vous avez le compilateur, grosso modo. Vous avez un fichier avec vos paramètres de compilation et c'est terminé. On n'est pas comme on a tendance à avoir actuellement, même quand on fait du web avec de l'ecmascript 6, un Babel à configurer où on passe trois jours à chercher sur le net parce que tel plugin rentre en conflit avec tel autre ou que la config a changé et qu'on ne le sait pas parce qu'on a autre chose à faire que de suivre en permanence les modifs de Babel. Voilà, avec AXE, on n'a pas ça et c'est assez simple parce que ça fait 12-13 ans d'existence de AXE. On est à la version 4 et à chaque fois, on documente ce qui change. Vous avez un support des macros, ce qui peut être bien utile parce que ça va vous permettre de modifier votre code pendant la compilation. Ce qui fait que, par exemple, vous pouvez créer automatiquement certaines fonctions ou même en modifier. Alors ça, c'est dans des cas un peu pointus, mais ça peut avoir une utilité pour éviter de réécrire 40 fois le même code. Et puis, il y a plein de petites fonctionnalités sympas dans le langage, des types abstraits, ce qu'on appelle les type devs qui permettent de définir simplement des... C'est un peu des structures en quelque sorte. Donc on définit un type, on demande au compilateur de typer et c'est juste une collection de champs. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas comme une classe. Voilà, vous avez aussi les types abstraits. Et surtout, comme je viens de le dire, c'est typé. C'est-à-dire que c'est complètement typé. On a un type qui est dynamique, qui permet, pour faire simple, de passer un peu n'importe quoi. Mais sinon, vous pouvez tout typer. Et ça a cet avantage que, voilà, vous utilisez une nouvelle API, vous arrivez un matin, le collègue a changé un truc, vous ne le savez pas. Vous êtes fatigué un jour, vous avez trop fait la fête la veille. Vous n'allez pas passer 10 heures à chercher pourquoi votre code ne fonctionne pas. Parce qu'au moment de la compilation, le compilateur va vous dire, ce n'est pas le bon type, ce n'est pas ce que j'attends. Donc ça, ça peut paraître très bête. Mais en termes de productivité, je pense que ça peut quand même parler à pas mal de développeurs. Et en termes de frustration, surtout, au-delà de la productivité. En termes de temps de compilation, c'est rapide. Et alors là, ce n'est pas rapide comme d'autres vous disent qu'ils sont rapides. C'est qu'on parle sur des gros projets, des jeux complets. On parle, grosso modo, de quelques secondes. Ou sur une recompilation complète, peut-être une minute, deux minutes, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on n'est pas sur du 3 minutes en permanence, qui est assez embêtant. Et on a un environnement de développement complet. C'est-à-dire qu'on a une intégration avec Visual Studio Code qui est juste incroyable. Il y a eu un merveilleux travail dans la communauté qui a été fait. Avec l'autocomplétion qui est fournie par le compilateur, l'autocomplétion. Donc ça, c'est assez génial aussi. Parce qu'il n'y a pas de problème de se dire entre telle ou telle IDE, elle est plus ou moins bien ou quoi. C'est absolument, tout est fourni par le compilateur. Il fait l'inférence de type parce que vous n'êtes pas obligé de toujours dire quel sera le type. Il devine les types aussi. Donc, il fournit tout ça. Sachant que dans le Visual Studio Code, vous avez voir la définition, voir toutes les occurrences. Tous les outils de Visual Studio Code fonctionnent avec. Et on a des librairies de unit testing avec des librairies de mocking. Donc si vous avez besoin de créer des stubs pour tester des comportements, mais que vous ne voulez pas avoir certains side effects. Par exemple, vous ne voulez pas faire la requête HTTP, vous passez l'objet, vous dites, je veux moquer telle fonction. Et ça vous permet de vérifier qu'elle l'ait appelée parce que du coup, vous aurez l'information, mais vous n'aurez pas les side effects. Voilà, donc en termes d'environnement de développement, c'est plutôt pas mal et complet. Et bien sûr, après, tout ça s'intègre sans souci dans l'intégration continue avec du Jenkins, Team City, tout ce que vous voulez. En termes de cibles, alors ça c'est, je pense, je l'ai fait de tête, pour être très franc, mais je pense avoir listé quasiment tout. Donc quand vous écrivez du code axe, grosso modo, vous pourrez le déployer vers du Flash, vers du JavaScript, du PHP, du C Sharp. Donc on génère du C Sharp et on recompile derrière. Java, ensuite il y a toutes les plateformes natives, donc via C++, avec Windows, Mac, Linux, Android, iOS. Voilà, et la machine virtuelle Neko dont je vous ai déjà parlé, et une nouvelle machine virtuelle qui a été développée par Nicolas Canas, qui s'appelle Hlink, et qui est moins orientée serveur et qui est plutôt là pour faire du jeu. En fait, donc c'est très, c'est plutôt, on va le faire tourner sur du desktop et vous allez faire tourner des jeux avec, alors pas forcément que des jeux, mais c'est une possibilité. Ok, on est au dernier slide, je vais juste rajouter quand même quelques petits trucs après. Donc ça c'est des liens si vous voulez en savoir plus. Donc le site officiel, axe.org, OpenFL qui est une librairie, enfin qu'il y a une librairie, oui, une librairie pour développer des jeux notamment. En fait, le but initial d'OpenFL était de rendre disponible l'API de dessin Flash en JavaScript. Voilà, ça ne s'appelait pas encore OpenFL à l'époque, mais le but c'était ça. Vous avez Axe Flixel qui est au-dessus d'OpenFL, qui lui est carrément un moteur de jeu, on va dire, avec tout un tas de librairies qui sont faites pour faire des jeux en 2D. et Ips.io qui lui fait de la 2D, de la 3D, voilà. Alors, je vous ai un peu vendu Axe, je vous ai dit qu'on avait un problème en termes de nombre de développeurs. Maintenant je vais aussi vous dire quels sont les petits défauts de Axe, d'un point de vue technique. Axe, c'est pas une baguette magique. C'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser, par exemple, des librairies écrites en JavaScript avec votre code Axe. Par contre, ça ne va pas les transformer. Donc, vous n'allez pas pouvoir prendre une librairie écrite en JavaScript et la faire fonctionner sur Android en C++ par exemple. Ça ne fait pas ça. Axe ne fournit pas non plus certaines couches d'abstraction. Donc le code Axe en lui-même est portable sur toutes les cibles. Mais vous ne pouvez pas dire, je veux dessiner un bouton et je vais l'avoir partout. Donc ça, il y a des frameworks pour le faire. Notamment Flixel, Ips, il y en a d'autres. Voilà. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience. Mais ça a quand même certains avantages. C'est-à-dire que si vous développez une solution réseau qui a besoin d'un côté client, d'un côté serveur, il y a tout un pan de votre appli que vous n'allez pas avoir besoin de réécrire. Parce que votre code qui est purement business, finalement, vous pouvez le conserver. Si vous avez bien fait votre séparation, vous pouvez conserver le code qui tourne sur le client pour le faire tourner sur le serveur. Donc ça peut avoir ce genre d'intérêt. Bon, je vais essayer de recruter. On n'est pas assez nombreux. Donc voilà, si ça vous intéresse, ce serait chouette qu'on arrive à créer des petits groupes. Je pense que sur Paris, on pourrait trouver quand même assez de développeurs intéressés pour commencer à créer quelque chose. Vous pouvez contribuer au librairie open source. C'est une communauté qui croit énormément à l'open source. Donc il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez en créer une nouvelle, bien sûr. Vous pouvez simplement parler de Axe autour de vous. Je ne dis pas que dans tous vos projets, ce sera la meilleure des solutions. Mais ça peut être une solution dans certains projets. Je ne vais pas vous mentir. Moi, j'aime beaucoup Axe, mais ce n'est pas toujours la meilleure des solutions. Comme React n'est pas toujours la meilleure des solutions. J'ai failli dire jamais. React n'est pas toujours la meilleure des solutions. Voilà. Il faut toujours s'adapter. Et puis sinon, vous pouvez simplement partager la vidéo qui va être faite. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de regarder un peu plus Axe, de vous y intéresser. Ça ne demande pas énormément d'investissement. On est sur une syntaxe qui est très simple et standard avec des mots-clés class, function, des brackets. Enfin voilà, tout ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, ça ne demande pas énormément d'investissement pour commencer à y toucher. Si vous avez envie de vous amuser un petit peu, honnêtement, en quelques heures, vous pouvez créer un petit jeu que vous allez faire tourner sur votre téléphone, sur votre navigateur, sans aucun souci. Donc, voilà, je pense que si vous êtes un peu curieux, ça vaut le coup peut-être de prendre quelques heures et de voir ce que ça peut vous apporter. Éventuellement, ne pas hésiter à discuter, quand vous le pouvez, de vos projets, des difficultés que vous rencontrez dedans avec la communauté Axe. Parce que peut-être que Axe peut être une solution à certaines difficultés, là où d'autres langages n'ont pas la solution, ou pas une solution aussi intéressante. Ben voilà, je pense qu'on va prendre les questions, s'il y en a. J'ai une petite question. Ce qui m'intéressait, c'est, nous, en tant que développeurs, avant d'aller attaquer un langage assez sérieusement, on se dit, au niveau du marché du travail, qu'est-ce que ça donne ? Et avec Axe, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Est-ce qu'il y a des boîtes qui recrutent là-dessus en France ou en région parisienne ? Alors, en France ou en région parisienne, je sais qu'il y a quelques entreprises, notamment certaines où je suis passé, qui utilisent du Axe. Je ne vais pas mentir, ce n'est pas très répandu. Il n'y a pas énormément de développeurs, donc c'est toujours le même cercle vicieux, pas énormément de développeurs. Donc les entreprises sont un peu frileuses, donc les développeurs sont un peu frileux. Il faut qu'on arrive à casser, en fait, ce cercle vicieux. Donc je ne vais pas mentir, il ne faut pas miser 100% de votre carrière sur Axe à l'heure actuelle. Par contre, ça peut être quelque chose à avoir sous le coude. Et dans le monde, il y a des entreprises qui font du Axe. Il y a des très grandes entreprises qui ont utilisé du Axe. Il y a eu du Axe utilisé à la BBC, il y en a eu chez Disney, je crois. Alors pas partout, évidemment, c'est des grosses boîtes, mais ils en ont utilisé sur certains projets. Et il y a des entreprises qui ne savent même pas que leurs applis ont du Axe derrière, parce qu'elles ont sous-traité. Et voilà. Merci. Bonsoir. C'était juste pour savoir s'il y avait un gestionnaire de package à la NPM dispo qui centralise tout ce qui est développé en open source. On a Axe Lib, qui est un petit gestionnaire de package. Il y a des gens qui sont en train de travailler sur quelque chose qui, a priori, j'ai jeté un oeil vite fait, je vais peut-être dire des bêtises, mais a priori, ça se mettra au-dessus de Axe Lib. Parce qu'Axe Lib est aussi intégré dans le compilateur. C'est-à-dire que le compilateur, vous lui dites, je veux utiliser telle librairie. Et en fait, il appelle lui-même Axe Lib pour récupérer tout ce qui est chemin, les classes passent, tout ça. Donc a priori, je pense qu'ils vont se mettre au-dessus et ça va encore étendre ça. Mais oui, il y a un dépôt centralisé. J'ai une autre question. Quand tu compiles, par exemple, tu veux faire une appli pour Android, tu peux compiler directement un APK avec le compilateur de Axe, ou il faut passer par Android Studio ? Non, on peut compiler directement un APK. C'est-à-dire que vous partez de votre code source et à la fin, vous avez votre APK. Alors après, il faut configurer un petit peu parce qu'il y a les certificats, tout ça. Donc il y a un petit peu de config à faire, mais il n'y a pas de problème, on génère un APK directement. Et le signe automatiquement ? Là, ce n'est pas Axe qui va le faire, mais par exemple, si tu utilises OpenFL, qui se base sur une toolchain qui s'appelle Lime, ça prend tout ça en charge. D'autres questions ? Peut-être juste préciser, parce que je n'en ai pas parlé, mais pour le debug, c'est pareil. Il n'y a pas de souci, le compilateur en JavaScript génère des classes maps, des sources maps, pardon. Donc il n'y a aucun souci, ça se charge. Si vous faites du JavaScript, ça marche aussi bien dans Visual Studio que dans les DevTools de Chrome. Moi, j'écris des petites applis qui tournent sur Node.js. Je peux débugger directement dans Visual Studio Code. Et pareil, Hlink aussi s'intègre directement dans Visual Studio Code pour le debug. Voilà, ça peut être intéressant à savoir quand même que, même si vous faites du C++ au final, en runtime, en fait, vous pouvez débugger du code qui est quand même peut-être plus sympa ou plus lisible pour la plupart des développeurs que des tableaux de pointeurs vers des pointeurs. Voilà. C'est tout ? Bon, et bien merci beaucoup. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci.